On en vient aux voeux qui ont été déposés. Je vous propose que nous étudions conjointement les deux voeux qui ont été déposés sur le même sujet, qui sont d'ailleurs assez proches, qui je pense peuvent réunir, qui concernent l'accès du métro Barbès-Rochechoir. Un qui a été déposé notamment à mon initiative et l'autre qui a été déposé par le groupe Les Républicains, qui consiste tout simplement à constater que de façon unilatérale, la RATP a décidé de fermer les jours de marché l'accès côté rue Guy-Patin du métro Barbès, qui est en soi problématique, d'abord parce que le fait de fermer de façon unilatérale est désagréable, deuxièmement parce que ça a quand même un impact sur la capacité de circulation dans ce quartier, et enfin parce que c'est une mauvaise réponse à ce qui certes est un problème mais qui ne peut pas être réglé uniquement en fermant les choses. C'est une mesure qui pénalise les habitants, auxquelles j'ai bien sûr fait savoir avec la maire du dixième que nous étions opposés et qui vient alors que nous avons un travail assez dense autour de la commissaire du dix-huitième et du commissaire Rigon, qui est le commissaire du district, pour régler au fond les problématiques que cette mesure qui n'a pas de sens essaye de régler sur la forme. Voilà pourquoi nous vous avons proposé ce vœu qui demande de maintenir tous les accès de la station Barbès ouverts tous les jours, et donc y compris les jours du marché, d'assurer la présence d'agents, puisque vous savez que la RATP est responsable de la police au sein de ces stations. La RATP comme la SNCF sont les deux seules entreprises à disposer des pouvoirs de police. La RATP et la SNCF ont des pouvoirs de police plus importants que la maire de Paris. Il faut quand même en avoir conscience, donc demander à ce que la RATP utilise ces compétences pour régler les problèmes qui se posent chez eux, et bien sûr que nous puissions poursuivre les échanges avec les services de prévention et de sécurité impliqués, à la fois la police et la DPSP. C'est un travail de longue haleine que nous faisons. Voilà, j'indique que ce vœu a été déposé dans les mêmes termes par moi-même et par mon homologue Alexandra Cordebar, maire du 10e. Voilà pourquoi je vous proposerai de voter cette version-là, qui est effectivement très proche de celle proposée par les élites des Républicains, mais qui aura le mérite d'avoir été votée, je pense, à l'unanimité dans deux conseils d'arrondissement, et donc d'arriver au Conseil de Paris avec une capacité, je pense, plus importante encore d'interpellation. Mais je laisse tout de suite la parole à Pierre-Yves Bournazel. Oui, merci, M. le maire. Oui, nous allons évidemment, je le souhaite, parler d'une même voie, une voie unanime du Conseil du 18e, mais aussi du Conseil du 10e, pour faire avancer ce dossier. La situation est ubuesque, puisque aujourd'hui, c'est un accès du métro Barbès qui est fermé au moment du marché à cause de ventes illégales, et il faut absolument que tous les partenaires, bien sûr les mairies d'arrondissement, la Ville de Paris, la RATP, mais aussi la préfecture de police, permettent la réouverture totale de l'accès au métro Barbès dans des conditions normales, pour que chacun puisse aller et venir. Et donc, nous souhaitions, au travers de ce vœu, évidemment, qu'il y ait un plan d'action concerté entre tous les protagonistes, la présence d'agents sur place, notamment au moment où cet accès est fermé, et puis une concertation, évidemment, avec les riverains, les associations qui portent des projets d'aménagement urbain, parce qu'ils sont, évidemment, très dynamiques en termes de propositions, et je crois que c'est aussi important de les associer. Dans le 10e arrondissement, vous venez nous en informer, la maire du 10e présente, ce vœu. Nous irons aussi au Conseil de Paris redéposer un vœu, et j'espère que nous pourrons aussi le fusionner. Nous le ferons avec Christian Honoré, ici présent, et Déborah Pavli, qui est notre collègue élue du 10e arrondissement. Et donc, je propose que nous fusionnons nos intentions au service de l'intérêt général. Merci. Est-ce qu'il y a, sur cette question, d'autres demandes de prise de parole ? Alors, nous, on n'est pas en capacité de fusionner les rédactions à ce stade, mais on pourra y travailler à l'issue du Conseil d'arrondissement. Et, effectivement, je pense arriver à un vœu unanime au Conseil de Paris. Je vais donc mettre au voie ce vœu qui est pour... Pardon. En un instant, il peut être précisé dans le procès verbal ou sur la notification que c'est un vœu du Conseil du 18e. Oui. Alors, nous, on le précisera, mais je vous rappelle qu'au Conseil de Paris, seuls les groupes politiques peuvent déposer des vœux. Donc, chaque groupe politique sera amené à déposer de son côté le même vœu. Mais, bien sûr, nous, on l'indiquera, bien sûr. Qui est pour ? Unanimité, il en est ainsi décidé. Je vous en remercie. Merci.